et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Warhospital on est toujours en live et on est toujours sur le chapitre 3 qui se passe plutôt pas mal notre ratio est un petit peu baissé mais il reste quand même plutôt très très bon je pense qu'on va pouvoir se permettre de passer en vitesse 2 alors en vrai zikino j'ai quasiment totalement réglé mon problème de crash ça m'a pris du temps beaucoup de tests beaucoup de recherches mais j'ai trouvé la cause en tout coup je n'ai plus du tout de crash depuis un bon moment ok donc là effectivement ça compte en double et c'était un problème d'alimentation enfin plus précisément c'était pas un problème d'alimentation parce que mon alimentation est suffisante mais en fait j'ai un processeur avec un overclocking automatique là un processeur débloqué type k de chez intel et il se trouve que quand je jouais à des jeux pas hyper consommateurs en cpu d'ailleurs des petits jeux indés ou de ce style là le système d'overclock automatique en fait overclock plus un seul coeur que quand il a besoin d'overclocker les 12 coeurs et comme sur mon alimentation qui est une alimentation modulaire de qualité mais à laquelle je n'avais pas du tout pensé à ça à l'époque n'a pas de deuxième prise pour alimenter plus la carte mère il ya deux emplacements d'alimentation sur ma carte mère pour vraiment l'overclocking et ben il n'y avait pas assez de jus et ça pétait donc j'ai dit à intel de monter mes ratios de cpu un petit peu moins du coup ils s'overclock un petit peu moins au lieu de passer à 5,5 gigahertz je sais pas ça à 5,1 quoi en gros dans ces eaux là quand il y a un seul un seul ou deux cpu qui tourne et depuis plus aucun crash ça fait déjà quatre mois je crois et puis aucun crash lui on va lui enlever paresseux clairement donc je pense que c'était là je pense que c'était effectivement la cause est-ce qu'on a d'autres choses à faire on pourrait faire ce truc là pour dilly en cas de rush non j'avais dit que je terminais ça alors carter t'es ouf tu retournes bosser hop c'est parti on va envoyer timothy avec ouais c'était c'était bien complexe je suis d'accord pourquoi non vous tenez encore 30 minutes pourquoi t'étais tout seul là tu es à nouveau toi je crois pas ingénieur brandon non c'était un j'avais dû le mettre à se reposer parce qu'il s'était effondré un truc du style et en fait j'ai fait des dizaines de tests de mémoire de tests cpu de benchmark j'ai défoncé le pc à fond j'ai testé de mettre les ventilateurs à 200% pour vérifier c'était un problème de température mais toutes les sondes étaient bonnes et en fait j'ai fini par remarquer que ça m'arrivait de crasher quand je faisais des tests mémoire mais une manière totalement aléatoire si je faisais plusieurs fois le même test ça plantait pas au même endroit en testant les mêmes secteurs de la mémoire je me suis dit c'est pas la mémoire mais ça a l'air d'être lié à quand le pc commence à tabasser un peu quoi et du coup j'ai creusé un peu plus j'ai sorti des logs de ma de benchmark de ma carte graphique des différents des différents corps de la carte graphique ça changeait rien des différents corps des cpu ça changeait rien et finalement je me suis dit bon peut-être que c'est vraiment un pur problème de nettoyage parce que bon je le nettoie une fois par an le pc mais il prend la poussière donc je l'ai entièrement sorti démonté ouvert complètement lavé nettoyé à fond récuré soufflé dans les bouches avec des bombes à air enfin le grand nettoyage quoi et du coup en regardant ça je me suis dit tiens je commençais déjà un peu à me douter à ce moment là que c'était peut-être un problème de de puissance de la lime mais toutes les courbes de puissance de la lime était ok elle avait pas l'air d'être surchargée je me disais si jamais elle claquait parce qu'elle était trop sur tension ça se sentirait éventuellement elle cramerait ou est le ventilateur de la lime tournerait à fond enfin ça se verrait mais je soupçonnais quand même un problème d'alimentation et en fait j'ai vu sur ma carte mère que mon deuxième slot d'alimentation de cpu enfin mon troisième en vrai puisque le slot principal qui alimente la carte mère cpu il est déjà double n'était pas utilisé je l'avais pas branché je me suis dit ah pourquoi j'ai pas fait ça et en fait c'est parce que j'ai pas d'alim sur ma c'est pas de prise adéquate sur mon alimentation c'est des fins il faut des alimentations vraiment spécialisés pour avoir ce genre de prise ça n'est pas indiqué dans les fiches produits en général standard des différents sites et du coup je me suis dit tiens c'est vrai que j'ai le truc de scaling automatique d'un tel qui au début quand je me servais de mon pc n'était pas très utile parce qu'à l'époque les jeux ils ne pompaient pas mais maintenant un jeu indé pas forcément multithread qui pompe un corps à fond plus le record etc c'est pas si déconnant du coup j'ai creusé ça j'ai fait des tests avec l'outil benchmark d'un tel qui effectivement j'ai remarqué que quand je benchmarkais cpu par cpu ça avait plus tendance à cracher quand je benchmarkais tous les cpu d'un coup alors tous les cpu d'un coup le pc il montait à 98 degrés il en chiquait ça ventilait à fond etc mais ça crachait pas alors qu'avec un cpu tranquille à 60 degrés ça plantait et là je me suis dit ah donc j'ai baissé les ratios en faisant des tests et ça crache plus j'ai trouvé le ratio qui passe et ça crache plus mais ouais ça m'a pris un temps de fou clairement ok ici on a plein de monde à sortir en attendant que je papote là hop hop un petit trois chevrons on va le sortir ici toi tu sors avant ouais on va le mettre là toc 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 on a sorti plein de lettres on va en profiter pour faire du stock de mes dogs parce qu'on a quand même beaucoup de place il y a un peu de stock d'alcool et 30 c'est pas tant on peut partir vite donc voilà pour les petites aventures de de mes tests de pc alors on peut lui enlever extraverti on peut pas lui enlever incapable on peut lui mettre serviable qu'enlève ça ou serviable qui n'enlève rien on peut prendre amical plutôt pour compenser incapable on va prendre amical plutôt parce qu'on a vu qu'elles étaient un petit peu fatiguées après une journée ah on a un petit succès construire toutes les améliorations d'hébergement bien joué vous avez gagné le droit de retourner travailler la bouffe ça diminue un peu là alors là le patient vengeur vas-y viens va te venger mec fais toi plaise alors du coup vu qu'on a agrandi tout ça est-ce que ça vaut le coup de recruter un peu plus peu plus de brancardier pour les situations de crise on a encore huit jours à tenir on va prendre une infirmière de plus et deux brancardier de plus c'est pas ça que je voulais donc là ils ont suffisamment de chiens je pourrais améliorer plus ça remonter le nombre d'éclaireurs dans les... ou alors chercher ça ça serait pas mal aussi temps de déplacement des escouades là ouais on va peut-être améliorer un petit peu de ce côté là des fois qu'on a des trucs qui pop là dans la ligne de front c'est tellement fait défoncer alors on a deux patients qui arrivent qu'est-ce qu'on nous propose mince un ici un triple chevron vas-y et ça c'est du c'est du basique allons-y alors on peut enlever minutieux ouais réduit le temps de construction bah c'est plus trop utile on va te mettre innovant allez on va attendre de sortir quelques patients et on va aller améliorer la vitesse de déplacement de nos éclaireurs mettre un éclaireur de plus avant je pense news of sergeant Callahan's recovery reach the trenches and many of the soldiers seem to be gaining a new will to fight parfait excellent ouf encore en rouge là ça va arriver plus vite cette fois hein donc il va falloir qu'on on envoie du monde dans nos tranchées réhabilitation plus rapide on y va alors on en a un qui est en attente une dépêche du QG doucement qu'est-ce qu'il se passe je vous offre que le QG et moi-même sommes satisfaits de la façon dont vous avez géré le cas du second lieutenant Lewis en guise de remerciement nous avons décidé de ré-attribuer les ressources ok bah écoutez j'irai pas jusqu'à dire que c'est un peu ballot pour les autres mais on va en profiter hein on va prendre un inger et on va aller s'occuper comme prévu de nos escouades alors Carter t'es où ? t'es pas visible là zut ah y'a un petit truc là euh t'es où ? carter ah t'es là je t'avais pas vu excuse moi carter vas-y bosse là dessus et ici on va aller faire ça et on va mettre euh euh Deriane Collins dessus allez c'est parti il nous reste 6 lettres qu'est-ce qu'il nous reste en terme d'amélioration ? en 8 jours on a le temps de tout faire en vrai hein on pourrait commencer ce genre de truc débloquer les marmites à ragout y'a probablement un succès là-dessus vous voyez Milo venir 3 projets de front ici c'est bon elle elle a encore 1h59 de récupération normalement elle est 6h-14h non elle est pas encore dans son quart donc elle va revenir dans son quart c'est parfait c'est nickel on en est aussi 13 sur 24 en fait il faudrait qu'il nous envoie plus de monde alors maintenant que la combativité s'est remise je peux l'enlever lui hein ouais je peux l'envoyer là plutôt on en sort 4 c'est pas assez il faudrait qu'il nous envoie des gens à soigner on a pas assez de gens à soigner comment vous voulez que je vous envoie des soldats si vous m'envoyez pas des blessés hein ? je pose la question ok une opération réussie c'est parfait nos médicaments de type anti-psychotique sont pas au plus haut ok on a tous nos renforts qui arrivent là voyons voir ce qu'on nous a envoyé donc deux brancardiers Denby et Anderson de toute façon ils vont être tout à la fin alors mange deux fois par jour chimérique travaille légèrement mieux au pvs ok vole des ressources chaque jour ah mais c'est pire en pire quoi sérieusement et lui il travaille légèrement mieux au cimetière et ses compagnons de travail sont moins performants ah oui c'est inversé le vert et le rouge là et lui il est kleptomane aussi c'est de pire en pire putain ok donc en gros le premier là lui il travaille mieux au pvs et lui il sera mieux au cimetière on va vous envoyer au cimetière du coup vous allez en mode tout seul du coup tuc puisque vous emmerdez vos copains et toi t'es un peu plus efficace là et je crois que dans mon personnel j'en ai que j'ai mis au pvs mais qui sont plus efficaces au poste de secours ouais genre jen et Elija là aller au poste de secours toi tu vas bosser là de toute façon on peut pas faire mieux en terme de nombre de personnes et puis bah il va falloir faire des niveaux et on avait une infirmière aussi Isla Philippe j'ai peur d'aller voir ce qu'elle fait quoi infirmière incapable, sarcastique et extravertie très bien excellent euh ça travaille moins efficacement ses compagnons de travail sont légèrement plus performants ses compagnons de travail sont légèrement moins performants ouais alors faut qu'elle bosse toute seule quoi donc ce serait peut-être l'occasion de mettre un truc à 12h ici en plus elle aimerait travailler aux poses d'évacuation sanitaire donc c'est parfait alors attends euh non toi t'es sur 6h-14h c'est ça j'avais pas changé dans 14h c'est ça 6h-14h c'est bon oh les deux kleptomanes quel enfer sérieusement on va faire le stock de ça le stock d'alcool également euh et un petit peu de bouffe hein histoire d'être sûr d'être tranquille je suis en train de me dire l'infirmière là je l'ai mis la journée hein ouais c'est ça elle fait plutôt la nuit elle hein là où c'est théoriquement le plus calme hein alors la forte envie de se venger c'est très bon ça très bon état d'esprit on a terminé la marmite à ragout qu'est-ce qu'on a après augmente l'impact des rations nutritives augmente la quantité de rations utilisées dans les rations nutritives ouais euh plus deux postes de production de nourriture plus deux postes de production d'alcool ce sera limite mieux on va faire ça hop hop on a terminé le truc des éclaireurs aussi ah ils peuvent être trois maintenant on peut leur commander plus de monde hop hop ah mais attends on peut aller jusqu'à 5 5 dans les éclaireurs excellent on va déjà commencer par 4 mais ok on est à 19 sur 24 et ici ça dit quoi un vip alors lui il fait quoi ce vip ah non c'était le faux vip on va l'envoyer là et toi ici et on a notre ingé qui est arrivé Vernon Kaplan alors qu'est-ce qu'il a de mauvais Vernon combatif ses compagnons de travail sont légèrement moins performants et il est efficace pour faire du médical mais il faudrait qu'il bosse tout seul donc tu vas bosser la nuit tout seul plutôt là d'ailleurs faire ça comme ça qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je vois montrez-moi vos poches des cigarettes on avait dit pas de cigarettes pour les blessés on va recommander un peu du matériel vu qu'on a des lettres bon à quelle heure arrive le train ? euh 9h30 non celui-là 9h52 ok on a 3h de calme devant nous on a un mec en attente vas-y va au QG on a pile pas assez de monde pour terminer la quête quoi quoi que on en a en attente ? ah oui mais je l'ai mis là c'est un VIP donc non il nous manque pile une personne qu'est-ce qui est fatigué là ? oui bah tu vas bosser encore 2h et puis ça suffit un peu de te plaindre incroyable ça incroyable jamais content ah parfait une petite ambulance qu'est-ce qu'on a ? deux patients en chirurgie une opération assez complexe on va le mettre là là par contre c'est plus simple mais épuisant en avant c'est la fête là dans le PES réduction du coût vas-y ok on a terminé nos constructions parfait est-ce qu'on peut en faire d'autres avec juste qu'on a 3 lettres là ? je suis pas convaincu en production les garages franchement c'est pas le gameplay le plus réussi que je trouve les garages ouais plus de matériaux là c'est fait on pourra faire ce truc là pour 8 donc pour l'instant on va rien construire on va les envoyer bosser Douglas tu vas là Derian tu vas là toi tu vas là faire un petit peu d'alcool quoi qu'on a assez d'alcool on va travailler là-dessus plutôt il est à 75 sur 100 et encore de quoi bosser une opération plus rapide nickel oui effectivement ça c'est rempli à une vitesse et en plus il sort dans 27 minutes nickel on va l'envoyer là ça fera toujours un petit peu de de renfort et toi tu vas ici il faudrait qu'on en soigne 250 pour rattraper notre ratio je pense qu'on va pas s'en tirer on va devoir sacrifier notre ratio malheureusement enfin sacrifier on a pas trop le choix mais le faire notre deuil on va dire c'est le train de blesser ça ? non c'est notre train de livraison c'est notre train de livraison parfait toi on t'envoie là ça fera les 24 qu'il faut ça y est le train de blesser est arrivé gros rush de brancardier on va faire le premier en vitesse rapide et après on passe en vitesse 1 le temps de l'étrier et de voir un peu ce qu'il se passe alors un mec stable ici une opération avec beaucoup de chance d'échec on va le mettre à lui donc pareil toi tu prends celui-là voilà on passe à 3 étoiles c'est mieux ça c'est un triple chevron ok c'est pour nos médecins nos médecins stars en avant donc ils vont aller chercher les mecs et après ils vont les chercher et puis après ils vont aller chercher d'autres mecs ça va nous laisser le temps de trier bon ceux-là normalement on les sauve hein on va pas les laisser moisir dans la guerre trop longtemps comme la dernière fois il y avait l'attaque en plein milieu allez déposez-moi les deux qui manque ok voyons voir un mec en état grave ok c'est pour toi tu es encore disponible toi ça va être compliqué on a quoi 3h 3h 2h tu vas là toi on va te donner ici et là une opération simple c'est pour toi allez là vous êtes déjà fatigué alors qu'on vient de commencer le quart c'est pas top parce que je vous avais inversé on verra si ça si ça pique ok on a notre vip qui en était plus vraiment un qui a récupéré parfait les infirmières ça donne quoi là l'infirmière qui était effondrée elle est revenu ouais ça bosse dur une réhabilitation plus rapide là on peut prendre là niveau coût ça va ah le patient est attaqué par une sorte de bactéries c'est le petit sérum anti-tétanos pour plus 4 allez on prend non chouchou n'est pas infirmière malheureusement on peut pas renommer les personnages enfin malheureusement on peut pas renommer du tout les personnages dans le jeu on va passer à deux étoiles plutôt et c'est vrai que c'est un des trucs qui manque dans le jeu si on pouvait renommer les personnages alors au bout d'un moment on a un certain nombre mais ce serait assez rigolo quoi renommer les brancardiers les médecins etc mais malheureusement ce n'est pas prévu pour le moment ok c'est plutôt de la chirurgie qu'on a hein ça c'est une opération fatiguante on va la mettre plutôt là c'est un chevron réhabilitation plus rapide on prend ok ils vont prendre leur clope c'est donc que ce sont les derniers ok nickel allez-y charger ok un mec en état stable un chevron tu vas là toi c'est plus grave tu vas ici ça c'est excellent pour s'entraîner et ici lui pareil tu vas t'entraîner ici parfait go 3, 4, on a on commence à avoir vraiment une belle pile de traitement simultané c'est quand même cool ok tu tiendras pas jusqu'à 20h toi on va vous envoyer dormir il y a lui il faut qu'il bosse tout seul c'est le problème on essaiera d'y penser bon on peut se remettre en vitesse 2 en attendant l'assaut inévitable bientôt il y a trop d'opérations ça va déborder de l'écran non c'est conçu pour être pile poil la bonne clive quand ils sont tous en train de travailler c'est déjà arrivé une fois ou deux et ça passe pile poil un triple chevron on va te prendre toi parce qu'il faut quand même qu'on gère cette attaque là et vu que là on a juste ce qu'il faut alors réduction du coût opération plus rapide je prends ah zut on a perdu un patient bah ce sont des choses qui arrivent malheureusement on autorise le patient à lire la lettre on est pas des bêtes alors la blessure nette nickel ok on a réussi à leur envoyer un bataillon on va voir tant qu'ils nous en demandent pas on les envoie dans les tranchées les mecs en tout cas les 3 chevrons ok on passe en vert là-bas c'est parfait 15 heures de réhabilitation excellent et une petite ambulance on a eu deux points de personnel là avec nos trucs on va pouvoir ajouter un éclaireur là et un ici ici toujours rien ici non je pense que si on arrive à faire reculer la ligne de front on aura peut-être des trucs mais alors on a un vip voyons voir carl von berstein je vous écris pour vous informer que le QG exige que vous opériez le prisonnier opst carl von berstein et leur métier sur pied car le maintien de son bien-être fait partie des conditions de l'échange de prisonnier entre les allemands et nous il est estimé indispensable au succès de cet échange et c'est pour cela que son traitement devrait constituer votre priorité absolue ah ouais c'est de l'opération horrible quoi il a été capturé en avril et visiblement c'est le fils d'un d'un noble le QG allemand accepte de l'échanger avec d'autres prisonniers de guerre contre 5 officiers britanniques et presque tout un bataillon de soldats et bah écoutez tu vas être naze après mais tant pis on tira te reposer et puis c'est tout on se passera de toi pour la bataille s'il veut tu peux avoir des faux patients qu'est-ce t'entends par faux patients alors pour la traumato ça arrive des fois qu'on a un événement qui dit ce que le mec simule mais pour tout ce qui est chirurgie j'ai jamais vu non alors parmi les nouveaux ok en plus tout cela des patients qui veulent se faire porter pal bah du coup non en dehors de la traumato j'en ai pas vu à chaque fois c'est vraiment des vraies blessures blessures par balle ou genre de truc après peut-être que mais je pense que c'est plutôt les événements négatifs genre le mec il s'est tiré une balle dans le pied un truc du genre puis tu rends compte que la blessure est douteuse et du coup ça fait des malus mais j'en ai pas eu jusqu'ici parfait toi tu sors pour la bataille nickel t'es prêt et le nouveau alors vitesse 1 là il y a des choses à faire alors toi t'es déjà très efficace tu peux enlever amicale et devenir drôle non la fatigue c'est important le moral c'est franchement pas un sujet et ascétique non tu gardes tes trucs c'est très bien on va prendre la réhabilitation mais on va faire une commande de médoc pour tenir l'assaut d'ailleurs on est pas hyper optimal en production là je trouve de médicaments enfin on en a consommé pas mal avec ce train de blessés on les a déjà tous absorbés donc oui si ça va quand même on est pas on les bouffe mais on a encore du coussin pour absorber comme on dit bon j'espère que le fait qu'on a réussi à envoyer vite les soldats va nous aider à repousser la ligne de front ce serait quand même cool ah merde il est mort lui bon bah tant pis c'est la vie putain on est à 27 morts quoi fait chier va falloir se bouger le cul pendant le pendant l'assaut hein et vous vous êtes fatigué mais vous allez vous coucher à 20h revenez bosser vous bossez quelques heures puis vous laisserez le mec insupportable passer la nuit à travailler tout seul ça lui apprendra à être insupportable bon l'assaut il va être en pleine nuit là je pense que c'est minuit là la barre en dessous là ah zut ils veulent des renforts de nouveau bon on est prêt pour l'assaut là on leur a déjà envoyé pas mal de gens fin de quart ça se voit ça court partout ah on est au maximum là on a moyen d'améliorer ça je crois qu'on peut ouais on va peut-être aller chercher ça pour cette lettre alors du coup est-ce qu'on peut les mettre à bosser ailleurs ouah t'es tout seul à bosser là tu vas continuer parce que je pense qu'on va en consommer je suis pas inquiet nickel on a vidé l'hôpital on a vidé le PES bien joué les gars beau travail juste avant l'assaut là c'est parfait alors on va se préparer à mettre pause par contre Hermès qu'est-ce tu fais ? d'accord il gratte aux portes allez on vise le 7 ici on a 7 c'est parti alors du coup on a dit ce truc là hop pas besoin d'y aller à 30 on va foutre Carter à bosser dessus tout seul ça devrait suffire on a plus de lettre de change merci j'avais remarqué il a déjà terminé sa rééducation à Carl du coup il est en attente non il est reparti bah toi vas-y hein hop hop ah l'ambulance qui arrive juste avant l'assaut terrible histoire un petit niveau là oh Carter il est bien là Carter euh... tu vas prendre chaleureux même si pour l'instant tu bosses tout seul tu bosseras avec d'autres à un moment alors ici du coup on a rentré quoi ? ah une opération pas simple là une opération fatigante mais plus simple allez hop c'est parti non il va jusqu'où là pour bosser ? ok tout là-bas ok des tirs d'artillerie alors c'est l'heure de se lever les gars en passant 24 heures ensuite les gens efficaces au poste de secours donc il y a déjà eux il y a Seth et Damian normalement ouais c'est ça Seth et Damian après toi tes compagnons de travail se fatiguent moins vite excellent pareil pour Lucien donc Lucien et Matthew c'est ça yes de toute façon ils sont dans le même ordre que là ensuite on a des gens qui travaillent mieux au PES donc Odin et Oscar vous restez au PES vous deux Elliot et Carter on va vous garder là pour le moment vous deux vous pourriez y aller Isaac et Archer PES ces compagnons de travail se fatiguent moins vite oui si on avait vu tac 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 qui reste qui travaille légèrement plus lentement travaille beaucoup moins vite ah ouais les pelletiers ils sont déjà au poste de secours de toute façon tu travailles légèrement mieux au PES donc tu vas y rester ce qui veut dire que les derniers qu'on envoie c'est Ruper Peterson hop en avant on en garde 3 ici là le cimetière ça va se gérer on est en avant donc des tirs d'artillerie ça va être surtout de la traumato si tombe bien on est full en médoc donc un assaut standard donc de la chirurgie est-ce que c'est tout est-ce qu'on a autre chose ok ça va le rapport de bataille putain les ennemis ont encore percé nos défenses sérieusement oh putain non mais c'est pas possible c'est pas possible oui mais ready ouf 39 là ah on a eu un événement pour envoyer plus d'hommes alors qu'on en a déjà encore ça veut dire que c'est vraiment la merde oh la vache ah on a un truc là derrière les lignes le QG demande une escouade d'éclaireurs à l'hôpital pour une opération spéciale et bah écoutez c'est parti on va envoyer eux bien 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 c'est un petit peu la merde 45 blessés purée allez on va galérer à absorber là comment ça coûte ça ? 8 bon c'est parti sortez moi des gens de toute façon ça va être calme le temps que les mecs du brancardier ramènent les gens hein et 43 ça va être un peu long au moins ça va laisser un peu le temps de nos médecins de se reposer par contre les brancardiers ils vont s'effondrer je pense il va falloir qu'on fasse de la rotation ok dans 4h on a ce qu'il faut pour ça on sort 4 lettres je pense que là on va bien sentir le côté frustrant qu'ils amènent un maximum de monde au poste de secours avant de les évacuer malheureusement c'est c'est légitin ils ont moins de chances de crever au poste de secours que dans les tranchées donc il faut les sortir des tranchées le plus vite possible alors ce patient est-ce qu'il sort vite ? non pas vraiment on l'envoyait là quand même et Carter a terminé son taf du coup bah tu vas retourner là et on peut de nouveau fabriquer des petits médicaments d'avance euh ouais vu de l'heure on va même se mettre en vitesse 3 je ne l'ai pas encore beaucoup fait dans cette partie mais là euh c'est pas hygiénique du tout d'où sortez vous ces rations supplémentaires ? qu'est-ce qu'ils foutent les mecs ? ah on a nos 8 trucs on a nos 8 trucs on va pouvoir construire ça alors Carter t'es reparti et tu vas y aller avec Timothy c'est parti 3h terminez moi ça voilà espérons que ce quart sera des plus ennuyeux désolé je crains que ce soit pas vraiment au programme malheureusement ah une ambulance c'est une ambulance déjà ? non c'est l'ambulance l'ambulance standard alors qu'est-ce qu'on a ? une chirurgie correcte et toi ? ouf grosse opération c'est pour toi ah il commence à y avoir des décès on dirait là-bas euh ouais réhabilitation plus rapide et réhabilitation plus rapide parfait ouais ouais ça y est il y a des morts 32 déjà c'est pour toi je vous écris c'est pour moi je vous écris pour vous informer que l'échange de prisonniers est terminé nous avons décidé que vos réalisations méritait une récompense digne de ce nom et comme beaucoup de prisonniers savent à quel point la contribution de votre hôpital a été décisive certains d'entre eux seront envoyés en renfort nous imaginons que cela saura améliorer leur morale et leur loyauté oh excellent plus 10 de puissance de combat ça suffit pas pour la prochaine attaque mais ça fera qu'aider ah et on a le train qui est arrivé en plus mais du coup on a nos 40 lits alors les ingés vous allez pas vous reposer hein au boulot au boulot alors une opération assez complexe une opération relativement simple une opération simple c'est pour toi en avant vous êtes pas 4 ici ? ah non vous êtes que 3 du coup oui vous êtes que 3 bien évidemment je vais peut-être en prendre un de plus là mais bon ah les morts qui tombent là on a réussi en amener 21 quand même hein c'est pas si mal hein en peu de temps allez là il faut les emmener sur les lits compliqué 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 pas simple les opérations là allez vite vite je suis d'accord hein courrez ils prennent chacun un chemin pas différent pour retourner là quoi alors toi t'es de type traumato 19h on va te mettre là parfait petite réhabilitation plus rapide ça fait jamais de mal opération plus rapide on prend parce qu'on voit que mine de rien ça commence déjà à fatiguer là je pense qu'elles vont se ré-effondrer les deux là non il reste deux heures encore non ça va elles vont tenir elles vont tenir elles vont tenir par contre il faut qu'on sorte du malade là il y a plus de place dans l'entrepôt pour les matériaux franchement autant vous dire qu'on s'en fout un peu non la récupération normale on peut pas se permettre d'engorger là alors toi t'es prêt à partir va au QG parce que au QG faut qu'il se bouge les fesses là mine de rien ça nous a fait passer en vert quand même leur petit renfort ça fait plaisir que pour une fois ils nous envoient du renfort on va dire allez il faut préparer notre propre assaut la blessure nette nickel on retourne chercher un petit peu les gens qui sont sous la flotte là alors vous vous êtes fatigué en quel honneur pourquoi 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 vous êtes aussi fatigué il y a un mec qui fout la merde là Seth ça serait pas toi non Milo et Derian Milo ses compagnons de travail se fatiguent plus ah ouais c'est lui et lui aussi les compagnons de travail se fatiguent plus c'est pour ça que lui il est à terre les deux autres ils s'auto fatiguent l'un l'autre mais alors lui il prend les deux trucs négatifs dans la mouille quoi elle va dormir et puis on va équilibrer un peu on va mettre Fun comme ça tu veux pas ? ok voilà comme ça et puis on va gérer les petits effondrements s'il faut hein on essaiera de se souvenir de le renvoyer bosser avant 20h pour qu'il soit du quart du matin quand même et qu'il soit pas avec le mec tout seul là ok ok une opération de 8h c'est parti ici on a perdu quand même quelques personnes alors les unités abandonnées au QG les éclaireurs sont accueillis par un officier de renseignement britannique il conduit les éclaireurs dans une salle au coeur du QG pour leur expliquer la mission il y a deux jours lors de la dernière retraite certaines troupes alliées n'ont pas été évacuées à temps elles étaient jusqu'ici présumées mortes mais des informations récentes indiquent que certaines unités seraient toujours en vie et combattraient derrière les lignes ennemies le QG souhaite que les éclaireurs vérifient cette information et si possible ramène ses unités vivantes à l'hôpital pour renforcer la défense le commandant des éclaireurs fait la grimace en regardant une carte de l'état du front pour traverser les lignes ennemies sans se faire repérer il faudra définir un nouvel itinéraire on va prendre l'itinéraire sûr s'il vous plaît en quittant le QG les éclaireurs savent que pour vérifier les informations de l'officier ils devront s'emparer d'un bureau de poste ou de télégraphie allemand mais avant cela il leur faut définir un nouvel itinéraire sûr à travers le no man's land quitte à perdre du temps en recherche alors il faut que je les envoie, ils y vont pas tout seuls, très bien vous, hop, en avant du coup ici on a rentré quelqu'un qui va là, bah en avant c'est parti, 10 heures d'opération nos blessés du front vont être un peu moins gérés 4 blessés, plus que 4 blessés dans les tranchées, c'est cool ça on va pouvoir commencer à charger les ambulances et ici il y a encore un mec là, un ou deux mecs là, ouais il y a encore des blessés hein carleton davis hop, mais non tu vas pas mourir ici, détends-toi, détends-toi allez, il a 14h, elles vont se finir leur car avant de s'effondrer, projouer l'effondrement allez tenez encore, bah maintenant c'est fini c'est fini vous allez dormir voilà, parfait parfait, parfait, ils ont tenu bon, toi faut que tu ailles dormir malheureusement, ça m'embête mais bon c'est comme ça on finit de charger ses patients, s'il vous plaît et après on va commencer à s'occuper d'eux ok, ils y retournent, donc ça veut dire qu'il y a encore du travail les 3 blessés dans les tranchées, ce sont des blessés qui n'ont pas encore été pris en main ok, ça y est, ils commencent à charger l'ambulance, parfait donc ça veut dire que tous les slots sont pleins alors, déjà, les deux qui fatiguent moins leurs potes c'est toi et Seth ou Dan, non, Mathieu je crois c'est ça Mathieu et Owen Mathieu et Owen, vous venez là tuc, tuc non, les Peterson et les Pelletier restent ici, donc on va récupérer Isaac et Archer plutôt et ça c'est les deux qui sont plus efficaces au poste de secours, mais on va quand même en récupérer un et Errol et Masson, ils avaient des trucs de merde, c'est ça ? voilà, ceux qui sont au cimetière ces compagnons de travail sont moins performants, ils travaillent beaucoup moins efficacement ouais, mais il va quand même falloir que tu viennes aider il va quand même falloir venir aider ok, on a deux patients à traiter ici, des opérations simples vas-y, enchaîne-les ça y est, c'est parti on charge les ambulances après ils vont commencer à y aller à la main malheureusement mais ça devrait se dépiler assez vite ici on a terminé là ? presque voilà, j'autorise de lire la lettre, y'a pas de soucis on descend à 86 de morale, faut faire gaffe mais ça devrait le faire waouh, trois ambulances sérieusement là ? tu vas où toi ? on va courir tout seul dans la pampa là ? mais où sont nos brancardiers ? et vous là ? qu'est ce que vous foutez ? pourquoi vous êtes fatigués ? non mais sérieusement ? bon allez vous reposer arrêtez de pourrir le travail des autres alors, notre nouveau chirurgien travaillez plus efficacement on n'est pas trop géré par les tas négatifs considérant les risques de complications j'aime ça par contre les ingés là ? ah oui, toi tu peux revenir Oscar du coup d'accord, donc du coup c'était lequel ? bah tiens toi tu te reposes on change euh... toi reviens bosser 7 ok faut me dépiler ces ambulances là ah putain ils ont tous pris des slots en fait d'accord donc du coup au boulot c'est de l'assez simple on va les mettre à la file là on va se garder pour les mecs qui viennent des tranchées putain mais les civils tirez vous quoi ? sérieusement ? ça donne quoi dans les tranchées ? on a quand même réussi à sortir 30 blessés c'est pas si mal, on en a perdu 2 supplémentaires il commence à avoir du monde un triple chevron, c'est pour toi hop, hop, hop ici hop et là, on a rien si les mecs ont bientôt réussi à trouver un petit poste avancé allemand allez, hop là un blessé soigné parfait euh... là on en est où là ? 6 sur 30 on en voit, on en voit on en voit on en voit on en voit un 3 chevrons qui sort ici un 2 qui sort ici alors, morale en hausse réhabilitation plus longue, non ? réhabilitation plus rapide, on a ce qu'il faut en médocs des brûlures sévères, mais ça va on en est où sur les ambulances là ? ah, les rapports allemands l'avant-poste allemand s'avère être une station de télégraphie probablement utilisée pour envoyer des ordres et récupérer des informations elle est constituée de plusieurs voitures chargées de câbles télégraphiques et de matériel de 2 tentes et d'une dizaine d'hommes dont 4 sont probablement des officiers des transmissions toutefois, une observation plus poussée révèle que les gardes allemands bien mal équipés que les simples soldats sont probablement des vétérans euh... ouais, non on va pas tenter l'attaque, on est 5, mais faut pas déconner on est pas suicidaire non plus allez là, faut me charger ces ambulances là bougez-vous ah merde, une complication j'ai le regret de vous informer que j'ai commis une erreur qui pourrait coûter la vie au patient j'ai réussi à la corriger mais j'aimerais procéder à un examen supplémentaire euh... c'est quoi ? de la chirurgie ? ouais vas-y allez, toi tu me charges les ambulances hein déconnes pas hein non mais tu t'en vas pas, tu me charges les ambulances hein et de 1 merde, c'est un autre qui a pris le slot ils vont où ? euh... jankook ? vous êtes assignés là pourquoi vous vous tirez ? euh... ok, eux ils sont déjà revenus à peu près en forme donc il faudrait que je ressorte l'autre qui était pas efficace c'était qui ? c'était Peterson je crois non, il faut pas qu'ils aillent au cimetière les Peterson c'était eux du coup peut-être Eldrid et Léon allez Elliot, reviens bosser allez, rentrez-moi ces patients vous serez gentils c'est parti ah merde, on en a en stade terminal là critique, critique oh lolo euh... go toi, t'es déjà sur place critique, c'est parti euh... on va le mettre là lui c'est une petite opération d'une heure là toi, tu peux t'occuper de ça quoi que non, c'est un chat de chevron on va plutôt te mettre le... le double chevron ah oui, il dégénère au poste de secours déjà là ça a piqué les nouveaux qui vont arriver là euh... on t'enlève détaché oui carrément carrément que oui réhabilitation plus rapide on est 79 médocs hein, ça tombe hein un petit médecin qui prend un niveau ici réduit les risques de complications ouais, je le prends et en plus il prend une opération plus rapide parfait alors on en a un en état critique toi t'es stable, tu vas devoir attendre, je suis désolé ok tu vas enchaîner après le truc à deux heures là toi tu vas là merde, il y a une complication alors, le patient réagit mal au traitement ok on va augmenter le coût on peut se permettre en médicaments antipsychotiques ça va ça va on va diminuer la difficulté de l'opération là faut qu'on arrête d'avoir des morts 39 morts là ça va pas du tout ça ça va pas du tout ça en plus il y a bientôt la prochaine attaque on aura pas fini de tout dépiler à la prochaine attaque quoi les mecs jamais ils auront le temps de dormir quoi alors ici on t'envoie là toi on t'envoie ici toi faut qu'on aille renforcer cette ligne de front là ouais faut qu'on aille renforcer cette ligne de front même si qu'avec des gens à deux toi tu sors toi tu sors toi tu viens là toi tu sors alors là elles commencent à fatiguer les infirmières elles en ont encore pour deux heures elles sont pas proches de l'effondrement donc ça devrait le faire ça va pas du tout ici on a des gens qui foutent rien ça va pas du tout en avant c'est parti bon c'est les relous qui fatiguent les gens mais tant pis faut ce qu'il faut alors on a réussi à ramener un patient ici les ou là deux types bons alors toi occupe toi de celui qui est en grave là après je t'occupera de celui là c'est que pour une heure deux étoiles ouais on va prendre l'opération plus rapide oh lui il est tellement rapide qu'il y a son copain qui doit te planquer je ne sais où derrière tout seul il est là non ça c'est un couple je m'en fous mais chargez moi ces ambulances il y a encore 25 mètres à évacuer ici il faut arrêter les conneries il faut arrêter les conneries plus rapide et un petit moral en haut c'est très bien on repasse à 98 ok on sort 4 patients là go sortez les moi de là alors qu'est-ce qu'on a ? un mec en état critique un vip en état critique qui a déjà été blessé John Callaghan le fameux sergent John Callaghan état critique go toi tu as un triple chevron tu viens ici on a un mec stable mais il faut mieux l'opérer tout de suite toi à la file on a 7 lettres avec 7 lettres est-ce qu'on peut lancer des petites améliorations quelconques ? déjà là on a tout fait là on a tout fait en reconnaissance il faudrait 8 on va essayer de chercher ça pour terminer le truc de reconnaissance même s'il nous sert pas plus que ça on peut enlever amère vu qu'il suffit de pas l'envoyer au cimetière on va peut-être plutôt l'envoyer on va enlever chimérique plutôt pour commencer c'est le vip ? non c'est pas le vip ah augmentation du coup oui on fait une désinfection on les soigne on les sauve on fait le taf double chevron c'est pour toi ici état critique go ça repasse à 2 étoiles on est bien on peut le sauver on peut carrément le sauver ici on a rechargé une ambulance c'est parfait lui il est extrêmement épuisé mais il tient la route encore un peu allez videz moi cette ambulance un mec en état bon à un chevron bon ça commence à faire une grosse file là on va le mettre là quand même du coup on va te mettre toi ici et là une opération complexe pour notre meilleur médecin ouais je pensais essayer de terminer l'épisode en finissant cette vague de blessés mais ça va être compliqué en fait hein alors il y a un triple qui sort dans pas longtemps c'est parfait ok on passe en bleu le reste on en voit là parce qu'il y a toujours ce truc là et on arrive pas trop à les sortir là vu les deux assauts qu'on se prend ah une infirmière qui prend un niveau on peut enlever dragueur excellent très très bon ça ça va leur permettre d'être beaucoup plus efficace et du coup on attendait un truc à 8 pour là c'est parti alors on envoie notre ami Carter pour ne pas changer 25 heures on va envoyer un peu de renfort quand même tiens Hanson et Milo en avant allez on charge une ambulance zut on l'a pas chargé à fond putain il commence à être en stade terminal ceux qui arrivent là pfff ok lui on peut le sauver lui aussi allez les gars allez-y allez-y ah les rapports allemands une fois les trajets de patrouille mémorisés éviter les quatre gardes ne pose pas de problème puis les éclaireurs éliminent rapidement les deux officiers dans la tente et s'emparent des rapports sur le chemin du retour tout se passe bien jusqu'à ce qu'un éclaireur se fasse repérer il est fauché par une rafale de balle continue qui le tue sur le coup c'est le pistolet mitrailleur MP18 la nouvelle arme des troupes d'assaut l'élite des soldats allemands sachant que les chances sont nulles le commandant en donne de battre en retraite les rapports n'apportent pas grand chose car les allemands ont attribué les attaques à la résistance locale après avoir croisé les informations les éclaireurs trouvent trois emplacements potentiels où les forces alliées sont susceptibles d'être basées on a perdu un mec alors déjà là-bas donc là il y a potentiellement des allemands un troisième rapport allemand ok donc on va envoyer l'équipe qui est toujours à l'hôpital ici et toi tu veux aller là plutôt ? on va faire dans l'ordre tu veux bien ? ok on y va c'est parti et du coup par contre on va arrêter l'épisode de VOD là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé merci encore du suivi sur cette série qui fait vraiment bien bien plaisir ça vous plaît beaucoup et ça me plaît beaucoup donc c'est vraiment sympathique et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao ciao tout le monde